Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la nouvelle et le retour bien entendu comme je vous l'avais dit dans le trailer ou dans le trailer, je ne sais pas comment vous dites. Donc course de Sagi, le départ vient d'être donné il y a quelques minutes, quelques même secondes. Donc course à Sagi, dans le 95 il y avait 83 km, un circuit de 5,5 km avec un bon petit coup de cul du côté de Longuesse à Sagi, donc c'est un petit village à un autre. Donc très très beau circuit, 832 de D+, 183 km, c'est pas de tout repos comme on pourrait dire chez nous. Et dans cette course, très peu de couverts en première catégorie et on a couru avec les deuxièmes catégories. Donc première et deuxième catégories ensemble, pour moi il n'y a pas trop d'écart entre les premières et les deuxièmes, parce qu'on l'a vu en route de l'Oise, le niveau est quand même assez serré. Deuxième chose, à savoir que sur cette course-ci, il y a le vainqueur des routes de l'Oise la semaine d'après, Charles Henry, donc coucou à Charles Henry. Et il y a aussi le meilleur sprinter des routes de l'Oise 2022, Pierre, donc coucou aussi à Pierre. Donc à savoir que c'est pas une course avec personne, il y a quand même des très bons couverts, alors j'en oublie d'autres, mais voilà, il y a aussi Nathan de Meru, enfin voilà, je vais pas citer tout le monde. Mais de très très bons couverts dans cette course. Alors, la particularité de cette course, c'est qu'il y a une bonne bosse avec un petit pourcentage sympathique et on avait le vent de face en haut de cette bosse. À savoir qu'il y avait 16 degrés, il y avait 13 km heure de vent, c'est pas énorme, mais voilà, en haut d'une petite bosse, vent de côté ou vent de face, bon ça fait toujours son effet, c'est jamais facile. Voilà, on a avancé un petit peu, on a pris un petit virage à droite qui était serré parce qu'il y avait des travaux et on va se retrouver en bas de cette petite montée, enfin cette petite montée à force de l'affaire. Eh ben, ça faisait mal aux pattes, petit dodan, et puis tu vois, j'essaie de m'abriter au maximum et de rester au contact sans pouvoir donner et de dégager trop de watts en m'économisant, sachant que c'est toujours le premier tour. Là voilà, ce petit coup de cul, et petit virage à gauche ensuite, et puis après une plaine jusqu'à Sagi, très très belle course, très belle course avec deux belles routes. Donc tu vois, là je suis en danseuse, mais j'essaie toujours de m'économiser en restant planqué dans le peloton, c'est le but, le but c'est pas d'attaquer le premier tour. Voilà, comme je te l'ai dit, je suis en reprise, donc c'est pas, le but c'est de suivre le maximum de tours et de pouvoir rester au maximum au contact avec le peloton. Donc là on se retrouve quelques tours plus loin, et voilà, c'est là que les hostilités vont commencer avec quelques attaques de part et d'autre, et tu vois que je vais essayer de contrôler au maximum cette course, parce que je suis pas mal, j'ai des bonnes jambes, et c'est pas moi de faire les efforts, donc j'essaie de contrôler et de rester toujours au même train, sans pouvoir prendre tous les à-coups, parce que bon voilà, quand tu reprends une course, surtout après une longue absence, bah la PMA, bon, tu l'as pas travaillé sur Amptrainer énormément, donc il faut savoir doser son effort, et tu vois qu'il y a Nathan qui est là avec le dosser 111 du VC Meru, il y a la Team Job aussi qui est là, et puis tu vois que le dosser 105 avec, juste en face de moi, là, ma droite, et bah c'est Charles Henry, champion, champion, X champion du Val d'Oise, et puis bien sûr celui-là qui a remporté les routes de l'Oise cette année. Donc voilà, je calque ma course un peu sur lui, parce que bon, je sais que c'est un très très bon coureur, et toutes ces petites accélérations-là sont pas bonnes pour moi en ce moment, donc je sais que Charles Henry c'est un sacré rouleur, il est très très fort au contre à la montre, et je sais que lui, quand il embraye, on a à peu près le même style de gabarit, donc je sais que voilà, on est à peu près pareil dans la force, surtout on est âgé, on a à peu près le même âge, donc on court à peu près de la même façon, excusez-moi, il y a le messenger qui vient de biper, mais ce n'est rien, ce n'est rien, donc on est toujours sur la course, et tu vois qu'il y a un coureur de la Team Job qui part, je roule à mon train, avec moi il y a Charles Henry derrière, je lui ai même fait un petit geste pour qu'il roule avec moi, et tu vois qu'il va pouvoir prendre le relais, et devant il y a Pierre Bétiole, il y a quand même des bons coureurs, et tu vois que ça a pris le large, mais là on est en train de rouler à 42-43 à peu près de km heure, et notre but à nous, tu vois, on voit bien que devant ça ne s'entend plus, ils n'arrivent pas à s'entendre, et là tu vois Charles Henry prend le relais, donc je me dis, voilà, bonne cohésion, j'ai trouvé un bon coureur avec moi, donc voilà, je fais confiance l'un à l'autre, et puis tu vois on fait le travail. L'un pour l'autre, il n'y a pas de... il n'y a rien qui compte quoi, on lâche les chevaux pour essayer de revenir au plus vite sur l'attaque de devant. On va arriver au petit virage, tu vois, on est rentré tranquillement, sans donner d'à-coups, tout en étant régulier, c'est notre point fort, alors essayons de le faire pareil, alors tu vois que les autres coureurs se sont mis des attaques, avec plusieurs petites attaques, ils ont fait des 30-30, c'est là, dans le vélo, le 30-30, c'est vraiment ce qui fait le plus mal. Donc tu vois, ils se sont fait plus mal que nous, nous on est rentré un petit peu avec l'expérience. La côte va arriver dans quelques instants, avec, bien sûr, ce petit coup de cul, comme on l'appelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit dodan, qu'il fallait faire attention. On a Pierre, qui est avec nous, de lui et Sam, qui est à notre droite ici, en violet et en noir, ou rose ou noir, c'est comme tu veux. Et puis là, tu vois, il y a ce coup de cul, et tu entends le vent, tu entends le vent. Encore, le coureur de la team Job, qui en remet une dans la bosse, il en met une bonne. Et là, moi, je cague toujours mon effort sur Charles-Henri, donc il faut envoyer pour ne pas se faire trop larguer, il faut essayer de coller au maximum. Très, très belle attaque du team Job, là, et puis le coureur de la CVO, qui est juste derrière. Le coureur de son risque est là, Charles, qui revient au train, tranquillement. Pas facile, cette petite bosse, hein, il y avait plusieurs tours, hein, je vous rappelle. Et on peut voir que, bah... Que, bah, Charles-Henri va en mettre une. Et là, je me dis, il m'a pris le coup, hein, parce qu'il a bien joué, vous avez vu, il a regardé derrière, et il en met une belle. Et puis là, on l'appelle le TGV, le TGV, il est parti, le TGV. C'est comme ça qu'on l'appelle, un peu. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, personnellement. Le TGV est parti, et tu vois que, bah, le... Qu'est-ce que je fais en étant malin ? Je vois que le petit devant, il a l'agnac. Il a vraiment le bon coup de pédale, et je me dis, parce que c'est un petit jeune, et je me dis, lui, il va m'en ramener. Parce que tu vois que Charles-Henri, on n'est pas si loin, il n'arrive pas à creuser. Et je n'ai pas envie de prendre le relais sur ce courant-là, je suis désolé, mais... J'essaie de courir au maximum avec ma tête, tout en gardant du jus. C'est mon but, là. Mon but, c'est de garder vraiment du jus pour ne pas m'esquinter, et de finir la course au plus proche des meilleurs. Voilà le but de la course d'aujourd'hui. Donc tu vois, il est revenu au train. Très très bel effort du coureur, devant moi, là. Et à partir de ce moment-là, je me dis, bon bah, tu vois, ça fait quand même une heure qu'on roule. Bon bah, j'ai retrouvé mes jambes. Clavicule en brague peut-être, parce que j'ai la clavicule encore qui n'est pas soudée. J'ai mal encore un petit peu quand je dors. Et je fais une course de vélo. Bon, quand on est fou, on est fou. Et tu vois que Charles-Henri relance un peu le virage. Toujours pareil, je fais confiance au petit jeune. Je m'en sers un petit peu comme coéquipier de Luxe. Tu vois que... Et là, tu vois Pierre. Alors lui, il voit que ça ne rentre pas. Il en met une tout de suite. C'est comme ça qu'il court. Avec des accélérations. Donc là, je me dis, bon, je vais essayer d'aller derrière Nathan. Parce que je vois que le petit jeune est commencé à plafonner. Et Nathan, c'est le coureur de mes rues qui est juste devant moi. Et je me dis, c'est maintenant qu'il faut... Qu'il faut y aller. Alors là, incompréhension totale, les copains. Parce qu'il va se passer un truc. C'est que... On ne sait pas si c'était le dernier tour. Pour vous, c'était l'arrivée. Pour moi, ce n'était pas l'arrivée. Donc tu vois, on se pose la question là. Ils ont dit que c'était terminé. Moi, pour moi, dans ma tête, ce n'était pas terminé. Pour moi, il restait un tour. Et tu vas m'entendre le dire, un peu plus loin. C'est l'arrivée ! Tu vois Pierre, il dit la même chose que moi. Il reste un tour. Charles-Henri, il a fait son effort. Parce que lui... Avec la particularité de ce parcours aussi, il y avait la bosse. Mais aussi, il y avait ce caniveau qui fallait faire très attention. Très dangereux. Donc en fait, le but là... Aujourd'hui, on continue. Franchement, on n'a rien à perdre. Si c'était l'arrivée juste avant, bon bah, c'est pas grave. Je fais sixième. Et allons-y, soyons fous. Faisons un tour en plus. Condition de course totale. Ça nous fait pas de mal. Moi, ça me fait pas de mal particulièrement. Et ça fait de mal à personne. Et puis, on se retente une arrivée, quoi. On se rend une deuxième arrivée. Alors moi, dans ma tête, c'était pas l'arrivée. Il restait encore un tour. Je pense que dans la tête de chaque personne, c'était autrement. Bah, Charles-Henri, je pense que c'est... Il pensait que c'était vraiment le dernier tour. Mais bon, on n'a rien à perdre. Dans deux semaines, on fait les routes de l'Oise. Donc, un tour de plus, un tour de moins. On a entraîné. Donc, allons-y, soyons fous. On se fait péter la durite. Donc là, je suis derrière Charles-Henri, qui est toujours dans son effort. Il est reparti, le rouleur. Il écrase les pédales comme d'habitude. Et puis, bah... Je suis derrière lui. Alors, tu vois qu'il y a un coureur qui est parti devant. La particularité de cette chose... Bah, on sait plus trop, quoi. En dandine. Dans la tête, hein, je veux bien dire. Et puis, c'est reparti. C'est reparti, la course est lancée. Alors, personne ne veut prendre le relais. Ni moi, ni quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Nathan qui est devant. Il y a toujours la voiture ouvreuse et la moto. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait tilt en disant... Bah, il reste un tour. S'il y a encore la moto et la voiture. Pour moi, il reste encore un tour. Sinon, tu n'as pas de voiture ouvreuse et tu n'as ni une moto. Donc, c'est ça qui nous a induit en erreur. Ce fait-là m'a fait douter. Même si je le répète. Sanlis qui part. Le coureur de Sanlis. Et puis derrière, ça en ligne. Ça ne bouge pas. Le coureur, là, qui... Vous voyez, ça est reparti. J'ai remobilisé tout le monde. Alors, on rappelle que j'ai fait quand même, je pense, sixième. Sixième ou cinquième, je crois. Et puis là, je dis, bon, allez. Il faut essayer de contrôler au maximum. Alors, je... Deux, trois coureurs que je surveille particulièrement. Donc, Charles-Henri. Pierre. Ça, c'est les deux coureurs que je surveille le plus possible. Et tu vois, regarde. Encore une fois, ça, c'est... Pierre, il est comme ça. Il aime bien attaquer. Donc, il en remet une. Il en remet une bonne, hein. Et là, ça se regarde. Je suis en train de me dire dans la tête qu'est-ce que je fais, mon Juju. Qu'est-ce que je fais ? Je suis encore en train de regarder. Les coureurs commencent à se... Tu vois que je vois que le premier coureur devant, et bien, il pioche encore. Mais, il a l'air d'avoir de la force. Il pioche sans piocher. La façon dont il pédale, me dit, bon, il n'est pas loin de... d'être un peu... à chaise, quoi. En gros, de ne plus avoir beaucoup de Juju, quoi. Mais, il envoie, et puis ça roule vite. Alors là, nous sommes à 42, 43. Ça descend un petit peu. Malheureusement, comme tu sais, on n'a pas toujours les... Je n'ai pas les données. Ce qui est dommage. Je vais essayer de voir comment m'améliorer sur les futures vidéos. Alors, à savoir, pour toute personne, bah... Bah, que je vais, bien sûr et bien entendu, revoir... Partir en vacances au mois d'août. Donc, il y aura d'autres vidéos aussi. Et Charles-Henri qui... Voilà, qui renvoie encore, hein. Parce que c'est que devant, bah, s'ils partent... Si c'est l'arrivée, bah, c'est perdu. Sacré bonhomme, quand même. Et regarde... Ça envoie, hein. Faut coller derrière, hein, mon homme. C'est ce que je fais, je colle. Et regarde, et regarde bien. Et regarde bien. Il va s'écarter un petit peu, tu vas le voir à la caméra. Et regarde. Regarde-moi cet effort. Regarde-moi cet effort intelligent. C'est pas formidable, quand même. Quand tu vois ça, là. Il y en a qui courent en faisant des 30-30. Il y en a qui courent en faisant des longs seuils. Il y en a qui courent autrement. Lui, tu vois, il court mode contre la monte. Il a pas besoin de suivre toutes les attaques. Et... Et voilà, quoi. Et je suis un peu comme lui. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui court bien ? Je suis analyse, hein. J'analyse vraiment la course en même temps que vous. Je suis coureur de base. Voilà. Bon, c'est ma caméra. Mais je suis être analysé, analysé comme vous. Tu vois. Quand tu revois des courses comme ça, tu te dis, bon, bah, t'as pas trop mal couru, quand même. Bon, c'est pas pour me vanter, hein. C'est la réalité. T'as pas trop mal couru pour une reprise. Déjà, bon, bah, dans ta tête, t'oublies un petit peu ta clavicule. Bam. T'as pas peur de tomber. C'est bien. Et là, bah, là... Là, ça repart. C'est le moment qu'il faut la mettre, là. Il faut en mettre une. Comme je t'ai dit, je marque deux coureurs. Charles-Henri et je marque Pierre. Donc, pour l'instant, je suis derrière un des deux. Je vais pas faire plus d'efforts que ça. Je suis pas non plus en pleine forme, hein. J'ai des bonnes jambes, mais pas en pleine forme. Et tu vois, cette course-là est en train de me rassurer pour les futures courses. Même si, quand tu tires sur le guidon... Bon, bah, t'as mal. T'as mal. Tu te fais mal quand même un peu. C'est vrai que c'est pas... C'est pas des bonnes conditions au niveau des épaules et au niveau tirage guidon. Tu vois. Là, c'est comme si j'avais une main, quoi. Je tire pas sur la main de droite. Parce que quand je tire dessus ou je me mets en danseuse, et bah, j'ai mal. Les routes de l'oie, j'ai souffert. Un exemple. Parce que quand je vous montrerai la photo à la fin de cette vidéo de la clavicule cassée, et vous allez comprendre que la clavicule est cassée en deux morceaux. A partir de là, j'ai pas été opéré. J'ai pas eu une broche. J'ai rien eu. Donc, la calcification, c'est comme ça qu'on appelle. Je crois que c'est comme ça. Si je me trompe pas, dites-le moi si je dis des bêtises, mais... Bah, ça va mettre plus de temps. Parce qu'il y a... Elle est pétée en deux, mais bien pétée, quoi. Et donc, maintenant, aujourd'hui, où je te commente cette... Au moment où je te commente cette vidéo, et bah, j'ai une grosse boule. Une grosse poule, bien entendu. Au niveau de la clavicule. On va pas chercher d'autres choses, ou autres... Des idées farfelues. On arrive auprès de l'église. Il faut savoir qu'on est juste à côté de l'arrivée. Il reste à peu près 800 mètres. Très, très, très bien placé. En troisième position. Virage à gauche. Très, très bien passé. Je perds un peu quelques mètres, il faut que je relance. Et là, le virage en épingle au fond, à droite. Et tu vois, je me refais doubler par pied. Ça remonte vraiment très, très vite. Ils veulent passer le premier virage. Et c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait passer vraiment le virage en épingle en première position pour être à l'arrivée et jouer le titre. Enfin, jouer la victoire de cette course. de SAJ dans le 95, je le rappelle. Et tu vois, je vire en cinquième position. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai peur de tomber avec les gravillons. Je relance. Je relance. Je relance. Je relance. Comme je peux. Je relance. Je relance. Je fais cinquième. Sachant qu'il y avait un Quark qui était en tête devant. Il avait plus de deux minutes d'avance. Donc, cinquième. Donc, résultat final. Je fais cinquième de cette course. Belle reprise. Avec des coureurs quand même très bons. Et puis, voilà. C'est la course de reprise pour moi. Il y aura bien sûr... Les routes de l'Oise, on n'a pas pu les filmer. Alors, pourquoi les routes de l'Oise, je n'ai pas pu les filmer ? Parce que c'était interdit par l'organisation. Alors, l'année prochaine, si je refais les routes de l'Oise, vu de l'intérieur, je demanderais à l'organisation si on peut filmer de l'intérieur et on peut commenter ces courses. Ça serait vraiment agréable de voir ça de l'intérieur. et de, pourquoi pas, équiper les coéquipiers du Psycho Cup de Gournambret avec une caméra. Comme ça, je pourrais avoir, bien sûr, un avis et surtout un visu de chaque coureur. Et ça, ça peut être terrible. Voilà, les gars ! Moi, je vous souhaite une... Je suis heureux de vous avoir retrouvés quand même pour cette nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite. Alors, à savoir qu'après cette course-là, je suis retombé dernièrement hier, le 14 juillet. Encore un problème. Alors, oui, effectivement, j'ai pas de chance cette année entre l'ernie, soit disant l'ernie que je vous ai expliqué dans les anciennes vidéos, entre la clavicule cassée, entre une chute hier, et bah, le 14 juillet plutôt. Et bah, j'ai vraiment pas de chance cette année. Alors, j'essaie de revenir au niveau que je devrais être, mais c'est très très compliqué. Voilà, on essaye de faire au mieux. Les vidéos vont reprendre. Alors, à savoir que là, il y aura une vidéo sur Sagi qui... Bah, la vidéo de Sagi qui sort. Ensuite, il y aura la vidéo de Renneville. Alors, ça sera pas la même date. C'est là une course avant. Ensuite, il y a le circuit de Bellicare, où je fais une très très belle place à suivre aussi. Alors, ça, je vous l'ai commenté. C'était au mois de juin. Et puis ensuite, et bah, go le Portugal ! Et là, vlog au Portugal, les copains, avec Zeno, tout ça, en direct, là-bas. On va faire du direct. On va s'amuser un petit peu, là-bas. Je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Elcox est de retour. Bisous à tous. Ciao, ciao, à bientôt.